Après le verdict rendu en faveur de sa caisse, le CNG de lutte a statué sur d'autres questions en rapport avec la lutte et ses différentes branches. Mais revenons sur le combat avec la chute polémique. La communauté s'est penchée sur les quatre appuis avec les différentes plaintes. Doit-on l'enlever ? On va s'asseoir autour d'une table, on va essayer de regarder réellement l'effet des quatre appuis, ou son maintien, ou son enlèvement du règlement. Lequel est le mieux ? Et en fonction de ça, certainement on prendra la meilleure décision. En attendant d'y voir plus clair, à force de reconnaître que la décision de l'arbitre a provoqué l'IR chez les amateurs et des saccages, sanctionné ou pas, le CNG compte statué. La commission centrale des arbitres se réunit tous les mercredis, et c'est sûr que lors de la réunion hebdomadaire, ce problème va être posé. Pour voir réellement le rôle joué par l'habit et ses accessoires dans cette affaire, selon les degrés de responsabilité et selon les fautes, peut-être que des décisions pourront être prises. Depuis le débat soulevé par ce combat, le recours à la vidéo-assistance est posé. Une possibilité en étude, selon Maï Sengai. Oui, ça c'est à l'étude, mais il faut reconnaître que ça fait partie des premières dispositions. On ne l'a pas mis en lutte avec FRAP pour plusieurs raisons. Ça demande des moyens, parce qu'il va falloir mettre ces moyens partout. Au-delà de l'entretien, il va falloir rémunérer ces différentes personnes habilitées à utiliser ces outils. Le CNG entend professionnaliser davantage la lutte avec FRAP. À ce propos, les autorités en charge de ce secteur continuent d'étudier et d'exposer sur les voies et moyens.